Salut cher Arnaud qui passe et qui vient de passer au standard et qui rentre dans le studio. Les réactions des auditeurs vous ont beaucoup inspiré. Oui, bonjour Apolline, bonjour à tous. Salut Arnaud. C'est donc notre nouveau rendez-vous ce matin. On s'interrogeait sur RMC, sur la rentrée scolaire. Est-ce que nos profs seront au niveau ? En tout cas, ça fait réagir. Vous vous souvenez peut-être de l'académie de Créteil ou de Versailles qui avait embauché des profs en leur faisant juste passer des speed dating de 30 minutes. Et Gilles de Champrépuce en Normandie nous dit, ça existe vraiment, nous dit j'hésite à confier mes gosses à un prof qui a juste eu 30 minutes de formation en speed dating. On ne fait pas ça pour un chirurgien. Moi, un mec qui me perd des yeux et qui me dit vous inquiétez pas, je m'y connais en aveugle. J'ai regardé 30 minutes de Gilbert Montagné. Je ne lui fais pas confiance. Oui, ça s'appelle être clairvoyant et on embrasse les Champrépuciens. C'est clair. Éric Dupond-Moretti était à Fleury-Mérogis hier pour parler de ces jeux de piscine ou de karting à la prison de Fresnes. Ça aussi, ça a fait réagir ? Oui, on a eu un message d'Éric Dupond-Moretti lui-même qui nous a écrit. Il a appelé le 32-16, il a écrit le direct studio. Il a écrit sur le Twitter d'RMC pour nous dire, la prison, ce n'est pas la rigolade, c'est fini la récré, ce n'est pas une récompense. D'ailleurs, désormais, les délinquants récidivistes seront punis en étant privés de prison. Alors, peut-être pas sûr que ça contente tout le monde. Un hôpital de l'Essonne qui a été victime de hackers, qui ont bloqué son réseau informatique, qui ont exigé 10 millions de dollars de rançon. Oui, alors là, on a eu un mail assez attachant, je dois dire, de Clémence qui travaille dans cet hôpital et qui nous écrit, « Chers pirates, 10 millions ? Sérieux ? Je vous rappelle que notre hôpital est en France et qu'on s'équipe depuis trois ans avec des sacs poubelles. Vous êtes en train de braquer un SDF. Si on avait 10 millions de dollars, on ne serait pas sous Windows 85, on aurait eu un antivirus. D'ailleurs, si on avait 10 millions de dollars, limite, on vous le laisserait, notre hôpital tout pourri, et on s'en construirait un mieux juste à côté, bande de cons. Un cri du cœur, un cri du cœur. Et l'occasion de passer un petit message de soutien aux soignants. On pense à eux. Arnaud Demanche, merci, qui est passé par le 32-16 et qu'on retrouve en longueur tout à l'heure à 8h20 pour ces tous les jours Demanche. Mais oui !